Mon mari ! Ma femme, imbécile ! Dépêchons-nous de crier avant qu'elle commence. Ah, je vous y prends, madame. À quoi, je vous prie ? À quoi ? Mais à qui jetiez-vous ces fleurs, s'il vous plaît ? Ces fleurs ? Au vent ! Et vous, mon tendre ami, à qui jetiez-vous ce chant passionné de votre crin-crin ? À la lune. Fort bien ! Savez-vous ce que je conclue de tout cela, mon bon chéri ? C'est que si j'ai mon berger, vous avez votre bergère. Eh bien, je vous laisse votre bergère. Laissez-moi mon berger. Madame, cette proposition est de mauvais goût. Mais c'est qu'il est temps de s'expliquer à la fin. Il faut qu'une bonne fois je vous dise votre fait, maître Orphée, mon chaste époux qui rougissait. Apprenez que je vous déteste, vous et votre violon. Allez, charmés de ces sons, les bergères de troisième ordre dont vous raffolez. Quant à moi, qui suis fille d'une nymphe et d'un demi-dieu, il me faut la liberté et la fantaisie. J'aime aujourd'hui ce berger, il m'aime. Rien ne me séparera d'Aristée.